Dernier étage de l'ambassade des Etats-Unis, ce que vous voyez là, vous avez l'impression que ce sont des fenêtres avec des volets. Pas du tout, nous dit Manac. C'est une bâche, n'est-ce pas Jean-Marc Manac ? Et cette bâche cache quoi ? Dites-nous tout. Des antennes qui espionnent les conversations téléphoniques ou radio qui peuvent être passées dans l'entourage de l'ambassade des Etats-Unis à Paris, sachant qu'il y a un certain nombre d'ambassades, de ministères et l'Elysée qui se trouvent à quelques centaines de mètres seulement de l'ambassade des Etats-Unis. Mais pardonnez la naïveté de ma question, on est sûr que le bâtiment n'est pas en travaux et que des bâches ont été installées pour couvrir ces travaux ? Non, on a réussi à remonter des photos qui montrent que ça a été construit entre 2004 et 2005. Il faut savoir que ce n'est pas seulement en France que ça se passe, à Paris. Il y a 80 sites de ce type qui ont été construits dans le monde. Il y a 19 pays en Europe qui disposent de telles stations espions. Et on les reconnaît parce que quand on regarde sur les photos, c'est tous les mêmes types de construction avec le même type de bâches en trompe-l'œil, qui sont des bâches qui ne filtrent pas les communications radio, enfin c'est des bâches qui ne filtrent pas les communications électromagnétiques et qui ont été installées, on sait que c'est un service qui s'appelle le SCS, qui est un service conjoint entre la NSA et la CIA et dont l'objectif est d'espionner les télécommunications. Alors l'intérêt de la bâche pour les Américains, c'est que nous, nous savons identifier les antennes et qu'à partir d'une bâche, on les identifie beaucoup moins.